la campagne georgienne ça c'est du post communisme c'est ça qu'on veut franchement la georgie c'est cool ils ont des petits marchés locaux c'est vraiment l'ambiance ils ont des bons restos la chose la plus importante c'est avec tom on s'est dit qu'on allait visiter alors tom on va où demain pic layla ici le plus haut de la carte c'est la seule carte qu'on a donc on se motive en plus il y a un chemin et puis on est ici à mastia on a demandé à notre chauffeur nous amener ici à les gara avec les petites routes jusqu'ici puis le but c'est d'aller dormir ici au col dans un bivouac puis le lendemain d'aller voir là on n'a aucune idée les cartes c'est pire des cartes italiennes donc on verra si ça passe ici la descente c'est pas trop raide on verra si on arrive à monter là puis on verra si c'est juste de partir à les gara ou pas c'est l'adventure on sait pas du en plus on a qu'on a qu'on a qu'aille c'est pas trop tard bon 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 Les accès, avec un grand plaisir. Alex arrive au col, on est sec, j'ai fait dégueu. J'ai pété. Ah putain. C'est bien la montée, Tom. Ça faisait un bon moment, j'en ai pas fait une belle comme ça, ça fait plaisir. Le Lavanchy évolue en terrain montagneux, quelquefois brumeux. Le plus souvent, on le trouve dans des petites grottes, à côté de Caillou. Très concentré dans son oeuvre. Je fais des petits boxes de rangement. Il communique en plus. Aujourd'hui, nous avons comme repas apéritif, sardines. Comme j'aime à dire, mer et montagne, tout est lié. Hôtel 5 étoiles. Un peu humide, mais ça va. Elle bouge encore. La pioche est toujours à la pioche. Elle est indispensable du cuisinier. Parce que la pioche est au montagnard. C'est la spatule dans la cuisine. Oh là là, les bonnes pâtes que tu nous as faites, Tom. Ah oui, la sauce de tomate s'avère être du concentré de tomate. Comme je disais, ça reste meilleur qu'au resto. C'est qui qui voulait rajouter des pâtes, là ? Bonheur. Les vacances. Des bougies dans des alcôves. Il manque plus qu'on fasse la prière. 8h du matin. Grand baux. Incroyable. Vue sur le cocaze. Sarah Miguel. Je prends ça pour un oui. Après en avoir chié à se préparer, c'est beau là, on est au soleil. Magnifique. Le glacier du Layla. Qui se découpe. On va essayer de bourrer un peu parce que... C'est déjà 11h. On va 1000m de dénive de l'affaire. Jusqu'au sommet. Plus 400 de nouveau jusqu'au col. Ranger des affaires et descendre. Rendez-vous à 5h. Avec le chauffeur, ça va être chaud. Ça va au sommet. C'est le bordel, on va rien. Ma mer, il fait froid. Ça détracte. Je suis foutu là. Ah, mon pauvre. Avec ça, Miguel qui arrive au bivouac. Les tas du type, quoi. J'ai jamais vu ça. Oh, putain, il est épuisé. Ça va, Miguel ? Ça va, Miguel ? Ça va, Miguel ? Ça va, Miguel ? Oh, putain. Allez, mon pote. Tu aurais mérité ce pic Layla. On propose même du vin artisanal à l'arrivée. Oh, mon dieu ! C'est trop stressé, mon dieu ! Ok, on est arrivés. Enfin, joli. Bon, ça va rouler comme sur des roulettes, quoi. Voilà, c'était nos vacances en Géorgie avec Tom. Si vous voulez des adresses, n'hésitez pas à nous demander. Allez, bonne soirée !